Nous allons étudier le DAF et le cours est dédié à la Lune Hishmat. Deuxième ligne, il y a une niche de Mishraba. On a vu dans la Mishra précédemment qu'on avait cité ce qu'on appelle les Nidre Havaï, les Nedarim, donc les objets que l'on interdit lorsque l'on émet une condition. Donc je m'interdit de cet objet-ci et la condition est liée à quelque chose qui est complètement exagéré. On l'appelle Havaï, donc vraiment dit vrai Guzma Beralma. Et l'Akmara nous avait dit, au nom d'une Baraita, que c'est la même chose sur les serments. Je rappelle que les Nedarim c'est lorsqu'on interdit un objet, un serment c'est lorsqu'on interdit une action ou qu'on jure sur quelque chose qui s'est passé, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Et l'Akmara dit pareil pour les serments, celui qui fait un serment et qui l'associe à quelque chose qui est irréaliste, qui est exagéré, et bien ça ne marche pas. Donc l'exemple qu'on avait donné, c'est celui qui disait qu'il avait vu une quantité de personnes énormes comme les Orlém Yisraïm, et bien ça ne marche pas. Celui qui fait un Edek ou une chevourah qui dit, voilà, je jure que j'ai vu autant de personnes qu'il y avait à la sortie d'Egypte, donc plus de 600 000 personnes, comme c'est quasiment impossible. Et bien ce qu'on appelle Nidre Havaï, l'Akmara disait pareil pour les chevourahs, pour le serment. Et à un moment, l'Akmara avait dit, mais pourquoi tu dis ça pour un serment ? Il se peut que pour le serment, peut-être que ça devrait marcher. Pourquoi ? Parce que peut-être que le bonhomme, lorsqu'il a dit, je jure que j'ai vu à tel endroit autant, alors il n'a pas apprécié autant de personnes, il a dit autant, j'ai vu autant qu'il y avait à la sortie d'Egypte. L'Akmara a dit peut-être qu'il parlait d'un animal, d'insectes, de fourmis, qu'il a vu en quantité énorme, et donc à ce moment-là, ça marche, il a fait le serment, je jure de ne pas manger tel truc, je jure de ne pas faire telle chose, si ce n'est pas vrai que j'ai vu ici autant qu'il y avait en Égypte. L'Akmara a dit peut-être qu'il pensait aux fourmis. L'Akmara avait conclu hier que non. Lorsque quelqu'un fait un serment, on imagine qu'il est engagé, non pas en fonction de ce qu'il a dans la tête, mais en fonction de ce que ses mots sont compris. Donc, on ne peut pas faire jurer quelque chose, dire voilà, c'est vrai que le sens classique, c'est de dire ça, mais moi, j'ai eu la caravana de ce que moi, j'estime être le sens de ce mot-là, et du coup, on se retrouve après à avoir un désaccord. Le bonhomme dit voilà, je ne suis pas engagé, parce que c'est moi qui ai fait le nether. Ici, L'Akmara a conclu que même si un serment à la base est un engagement personnel, eh bien, lorsqu'il est fait devant quelqu'un, c'est la compréhension des autres qui nous sert d'éléments pour juger exactement de la caravana du personnel. Et la personne ne peut pas, encore une fois, nous dire oui, moi, je pensais à ça, je pensais à ça. Et ce sera tout le sujet du début du DAF. À quoi tu veux dire qu'un homme ne peut pas jurer en fonction de sa compréhension personnelle, même si elle est décalée par rapport à la compréhension des autres, et pourtant, il y a une barata qui dit, au sujet de quelqu'un qui est modé, quelqu'un qui avoue la moitié, il doit 100. Il dit, voilà, je ne dois pas 100, je dois 50. Quelqu'un qui avoue la moitié de ce qu'il doit, une partie de ce qu'il doit, il doit jurer sur le reste. Et quand on le fait jurer, qu'est-ce qu'on nous dit dans la Mishnah là-bas ? Lorsqu'on le fait jurer, on lui dit, attention, sache, on ne te fait pas jurer en fonction de quelque chose, d'une condition que tu peux créer dans ton cœur, dans ta tête. Et là, attention, tu jures en fonction de ce que nous on dit, et de ce que le Bé-Din dit. La grande a dit, la puké maï. Si on dit ça, ça vient sur quoi ? Ça vient sur a priori ce qu'on vient dire. Là, on a dit, n'est-ce pas que c'est ça ? En fait, le bonhomme, on imagine qu'il s'est créé dans sa tête une monnaie. Le mot Zouz, c'est Zouzim, c'est la monnaie. Eh bien, en fait, on a peur que le bonhomme, dans sa tête, il se dit, voilà, moi, ces petits objets-là, je les appelle Zouzim. Je les appelle Zouzim. Et comme ça, quand le type nous dit, je jure que j'ai donné les 100 Zouz ou les 50 Zouz à l'autre, eh bien, dans sa tête, lui, il ne pense pas au Zouzim, à l'argent, à la monnaie courante, mais il pense à un objet qu'il a donné à ce bonhomme-là que lui a décidé arbitrairement d'appeler Zouzim. Donc, comme on dit, c'est ça, n'est-ce pas qu'on lui dit, attention, tu ne jures pas en fonction de ce que tu as dans la tête ou dans ton cœur, tu jures en fonction de ce qu'on dit. Et puis, quand nous, on dit, est-ce que tu l'as payé les 100 Zouz, tu dois répondre 100 Zouz et ton serment, il est lié à ce que nous, on définit étant 100 Zouz et non pas, parce que toi, tu définis, donc ça se sent que si le Bedi n'avait pas émis cette condition à la base, eh bien, on aurait pu se faire avoir. Que si le type, il nous disait, eh bien, là, j'ai juré que j'ai donné 100 Zouz et qu'on ne l'avait pas, il n'y a pas, il y a attention. C'est en fonction de nous, pas en fonction de toi, je ne sais pas que ça marche. Donc, du coup, ça a l'air d'être que finalement, on peut éventuellement, à part lorsqu'on verrouille le problème comme ça à l'avance, personnelle et pas celle de l'autre. L'agma dit, non, c'est pas ça. Quand on l'a fait jurer, c'est pas ça. Un type qui jure et qu'en fonction de notre définition, eh bien, il a juré, il ne peut pas après s'en sortir et dire que non, il avait pensé à autre chose. Qu'est-ce qu'on a voulu verrouiller là-bas dans ce cas-là ? C'est un cas particulier. On a voulu éviter le bâton de Rava. Alors, regardez l'histoire de Rava, il est sympathique. C'est un homme qui devait de l'argent à son copain. Et il y a l'autre qui lui a dit, vas-y, rembourse-moi. Donc, le prêteur a dit à son emprunteur, rembourse-moi. L'autre, il dit, mais je t'ai remboursé. Rava, en fonction de la situation, a dit au pseudo-emprunteur, enfin à l'emprunteur, parce qu'il est censé avoir remboursé, à l'emprunteur, va jurer que tu as remboursé. Qu'est-ce qu'il a fait le bonhomme ? Avant de venir jurer, le malin. Il a pris un bâton, comme ça, creux, et il a mis dedans l'argent, l'argent qu'il devait. Il arrive, et il est parti au Bédine. Et au moment où il devait jurer, il fallait qu'il prenne un Sefer Torah pour jurer sur le Sefer Torah. D'où, je jure sur le Sefer Torah. Donc, il a pris le Sefer Torah. Au moment où il prend le Sefer Torah, il dit à son prêteur, il lui dit, attends, j'ai les mains prises, tu peux prendre mon bâton ? Comme ça, une fois qu'il a pris le bâton, l'autre, il ne le sait pas, il a pris l'argent. Le vice a malé, a malvé. Mais quand il prend ce bâton, Nassav, Sefer Torah, il a pris Sefer Torah. Maintenant qu'il a Sefer Torah et qu'il a donné l'argent dans le bâton, mais qu'il va récupérer dans deux minutes, il a juré, départ, et je jure que je lui ai donné les 112. Aumalvera, gaz, metabrala, ukanya, son copain, qui lui a prêté l'argent, pour lui, il ne sait pas que l'argent est dans le bâton. Donc, ici, le type, il est en train de jurer avec le Sefer Torah dans les mains, devant les Rabani, mais devant moi, il jure qu'il m'a rendu l'argent. Il prend le bâton, et de colère, il le jette par terre. Et quand il le jette, il voit l'argent. Donc, du coup, le stratagème, on ne sait pas combien de personnes avant lui avaient fait le coup. Mais en tout cas, lui, il s'est fait avoir. Il ne s'est pas qu'à nous osez là, hein. Et on s'est rendu compte que finalement, le type pouvait s'arranger pour jurer quelque chose qui était vrai, parce qu'il a effectivement donné l'argent, mais s'en sortir et ne pas payer son prêt, puisque finalement, il a réussi à nous entourlouper. Donc, du coup, l'agma a dit, c'est pour cela qu'on va en aller voir les gens. Il dit, attention, tu jures que quand on te dit que tu as remboursé, c'est remboursé selon ce que nous, on dit. C'est-à-dire remboursé, qu'elle a dit, c'est-à-dire que tu lui as donné l'argent et qu'il ne l'a pas rendu pas, une histoire que tu lui as mis dans un bâton. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, le fait là-bas qu'on lui a demandé de jurer en fonction de nous, c'est pour éviter une arnaque. Mais ça ne veut pas dire, ça ne veut pas dire qu'il y a tension, hein. Dans les mots, il ne faut pas que tu imagines autre chose, parce que ce n'est pas ça ce que l'on craint. Donc, on n'a pour l'instant aucune preuve qu'un homme peut jurer et définir, en fait, les mots qu'il prononce en fonction de ce qu'il veut lui dire, non pas en fonction de la normale. L'agma continue d'objecter. Attention, ne jurez pas en fonction de votre avis, mais vous jurez en fonction de ma compréhension de la Torah et de celle de l'Akadot. Alors, c'est le fameux verset qui nous permet d'apprendre qu'il y a bien l'Israël lorsqu'ils ont juré. Ils n'ont pas juré que pour eux-mêmes, mais ils ont juré pour nous-mêmes. C'est la raison pour laquelle on a vu plusieurs fois dans Masakhené Darim. Que lorsque quelqu'un jure de faire quelque chose qui est à l'encontre de la Torah, ou qu'il ne vient que répéter une mise à de la Torah, on dit, ce qu'il fait, c'est zéro. Pourquoi ? Parce que Mujba avait emmené Mar-Sinai, il a déjà juré Mar-Sinai. Ah, est-ce que j'ai juré ? Oui, parce que c'est marqué. Je ne jure pas qu'avec vous, mais ici, le serment, l'impact, il engage même les générations plus tard. Mais en tout cas, en dehors de ce sens premier, qui vient nous apprendre que là-bas, qu'on a engagé les bénis-Israël, non pas que pour eux, mais pour les générations à venir, il y a Mar-Sinai, il y a Mar-Sinai, ma compréhension à moi, Moshé Rabbeinu, et à Kadosh Baruch Hu. Donc du coup, là aussi, on veut imaginer que si Moshé Rabbeinu s'est senti dans l'obligation de préciser que le serment de la Torah, il est lié non pas à la compréhension des bénis-Israël, mais en fonction de celle de Moshé Rabbeinu, c'est peut-être qu'en fait, chaque béni-Israël aurait pu lui-même comprendre la Torah comme il veut, et dire donc je jure, et après dire, une fois qu'il la transgresse, ben attends, moi j'ai juré sur ça, je ne fais que respecter ma vision de la Torah, et donc mon serment. Et donc, ça voudrait dire que si ce n'était que Moshé Rabbeinu avait fait ça, on pourrait jurer, en fonction de ma compréhension. Donc ça remet en compte, encore une fois, très vite depuis le départ, que une chouva qui est liée à du Havaï, à l'exagération, eh bien, en anglais, je ne sais pas, parce qu'on peut très bien imaginer que la personne avait peut-être une définition. On est un univers, on est d'air pot de l'air. Personnel. Le dernier, le premier ? Non, le premier, c'est un univers pas clair, et on a dit qu'un univers pas clair, on ne peut pas l'accepter. Pourquoi un univers pas clair ? Un univers qu'on ne comprend pas, et si c'est lui dans sa compréhension, ou la compréhension des... C'est pas qu'on ne comprend pas, c'est que selon nous, ce qu'il dit n'a aucun sens, il jure qu'il a... Il jure, c'est pas un univers, il jure qu'il fera ça s'il a vu quelque chose qui est impossible de voir, donc un serpent qui n'existe pas, un nombre de personnes qui ne se trouvent pas, et bien, c'est pas qu'on ne comprend pas, c'est que selon notre compréhension, ce qu'il dit n'arrive pas, donc du coup, le Néda n'existe pas. Mais peut-être que selon sa compréhension, sa définition à lui, peut-être que lui ne pensait pas à un nombre de personnes, comme le nom qu'on comprend général, mais à un nombre d'animaux qu'il a peut-être vu, à un nombre de fourmis qui correspond à ce chiffre-là. Donc du coup, qu'est-ce qu'il a voulu Moshe à Yisraël ? N'est-ce pas qu'il leur a dit ça ? De peur que vous transgressiez la Torah. Et que vous me disiez après, parce que nous, on a juré que sur ce qu'on a compris, et donc du coup, on ne transgresse pas notre parole. Il leur dit N'est-ce pas qu'il a eu peur que dans leur définition, ils se disent « Voilà, nous on a juré pour Elohim, mais on ne pensait pas au nom de la Kaddash Beuchu, on pensait à Elohim, le nom Chol. » C'est quoi Elohim ? C'est les « Alavodazah ». Tu vois bien que si Moshe Rabbeinu, il a eu peur que lui, il ait pensé au mot Elohim qui parle à Kaddash Beuchu, mais qu'en fait, il s'est pensé à Elohim, les « Alavodazah », eh bien, tu vois bien que ça veut dire que la personne peut jurer en fonction de sa définition. Et donc Moshe Rabbeinu a eu besoin au départ de bien préciser les choses. L'Aqma a dit « Loh, c'est pas une preuve ». Pourquoi ? « Alavodad kochavim, ikre Eloah, dirti, uchol Elohim Yisraim, aisek shefatim, mani hachem. » Parce qu'en fait, encore une fois, l'idée ici, c'est de prouver que lorsque nous, on a une définition classique de quelque chose, la personne ne peut pas elle-même dire « J'ai juré en fonction de ma compréhension. » Moi, j'appelle ces objets-là « Zouzim ». Moi, je dis que j'ai vu autant de monde qu'à la sortie d'Égypte. Pour vous, le monde, c'est les hommes. Pour moi, le monde, c'est les fourmis. Non, c'est pas toi qui définis la langue française ou la langue hébraïque. Il y a une définition en fonction des personnes. Maintenant, là, ce que nous dit l'agmara, c'est qu'attention, le mot « Elohim » qui existe pour l'arbre d'Azara, c'est la Torah même qui le dit. Des fois, le mot « Elohim », il est « Kodesh ». Et des fois, le mot « Elohim », il est « Chol ». Donc, lorsque le bonhomme dit, enfin, si l'ibnée Israël avait dit, « Si l'ibnée Israël avait dit, nous, qu'on a juré, c'est par rapport à Elohim, l'arbre d'Azara, et donc on ne s'est pas engagé envers la Kadoch Boku, donc Kadoch Boku, tu peux rien me demander. » Eh bien, il n'aurait pas été malhonnête et il ne sait pas qu'il s'appuie sur leur compréhension personnelle de ce mot-là, c'est la Torah elle-même qui a dit que ce mot-là, il veut dire les forces en général. Donc, c'est Kadoch Boku qui se dévoile sous la forme des forces de la nature ou l'arbre d'Azara qui est en général une manière de servir à les lois de la nature. Donc, du coup, ce n'est pas une preuve encore une fois que sans cette phrase de Moshé Rabbeinu, les ministres d'Azara auraient pu se baser sur leur compréhension. Ce n'est pas leur compréhension, c'est la compréhension. Il y a les deux. Le mot Elohim, il est des fois Kodech, des fois il est Elohim, Khol. La Gma diar, si c'est ça, il y a un problème. Pourquoi Moshé Rabbeinu ? Il n'aura pas dit que l'avant. Pourquoi il est passé à la Diva de Tusser ? Attention hein. L'Oi techem, l'Evad dechem. Ce n'est pas en fonction de vous. C'est en fonction de Morsi, c'est ça. Pourquoi il n'aura pas dit, selon toi, si c'est juste pour éviter cette histoire-là de se tromper qu'ils vont jurer par rapport à Vodazara ? Pourquoi il n'aura pas dit que jurer d'accomplir les mitzvot ? Et les mitzvot, c'est quoi ? C'est forcément la Torah ? Il n'y a pas de mitzvot dans la Vodazara. La Gma diar, parce que le mot mitzvot, mitzvot, c'est des ordres. Et mitzvot, ça peut dire, ça peut être la mitzvot de la Torah, mais ça peut être non pas les mitzvot d'Avodazara, mais ça peut être les mitzvot du roi. Le roi, il donne des ordres. Bah, je suis un mitzvot à mes l'air. Non, non, jurer que vous allez faire toutes les mitzvot. C'est quoi toutes les mitzvot ? Les mitzvot du roi Moshé et les mitzvot aussi de la Torah. Elle m'a dit non, parce que même toutes les mitzvot, tu peux imaginer que ce n'est pas la Kavala sur toutes les mitzvot, et donc toutes les mitzvot de la Torah. C'est peut-être pour une mitzvah que le midragique qu'elle est comptée comme toutes les mitzvot. M'a sur la mitzatitit, démarmarmar, j'écoute la mitzatitit qui est n'égal que la mitzvot de la Torah. Donc c'est-à-dire que dans l'absolu, sans être malhonnête, sans être malhonnête et dire que j'ai inventé un sens pour moi, si j'avais juré à Arsina et il dit voilà, je jure de faire toutes les mitzvot, eh bien il se peut que réellement je n'aurai bu d'écoute la Kavala. Moi quand j'ai dit toutes les mitzvot, je pensais à ne faire que la mitzvah de titit, mais manger taref et el-mechal el-shabat en disant mais je fais toute la Torah parce que j'ai fait les titiates. Bon, il faut comprendre que pour les titit, c'est comme toute la Torah mais en tout cas, comme ça que ça aurait pu être donc du coup, on n'a pas de preuve. Il avait qu'à leur dire jurez que vous allez faire toute la Torah. Enfin la Torah. Et donc à ce moment-là, on aurait été tranquille. Pourquoi dire, attention, ce n'est pas en fonction de vous, c'est en fonction de moi. N'est-ce pas que ça vient confirmer ce qu'on a dit ? Il a dit non. M'ashma Torah achat même Torah, il y a deux Torah. Il y a Torah écrite et Torah orale. Certains veulent dire que la Torah est une et la Torah est deux. M'ashma Torah achat et Torah. Il y a deux. Torah écrite, Torah orale. Donc celui-là, il a dit que la Torah, il aurait dit que la Torah est écrite comme les karaïm. Et l'ashma y'art on et m'k'aimitou Torah. Alors il a qu'à leur dire jurez que vous allez faire les Torah. Alors il m'a dit non, parce que là, les Torah c'est autre chose. Parce qu'au pluriel, ça peut parler des corbanotes. M'ashma, Torah mincha, Torah chatat, Torah zot, Torah t'achatat. Et après, voilà. Donc du coup, le mot Torah, quand il le pluriel, il peut avoir la kavanah de tous les corbanotes, les sacrifices. Le roi singulier, c'est quoi ? Singulier, ça aurait pu être une seule Torah, Torah écrite et pas Torah orale. Torah orale, pas Torah écrite. Belashb'ayat on et m'k'aimitoun Torah ou mitzvot, Torah ou mitzvot, t'as qu'à les faire jurer de faire les Torah et les mitzvot. Il dit, mais attends, mais c'est pareil. Si je te dis que Torah, ça peut vouloir parler des corbanotes. Mitzvot, ça peut vouloir dire les mitzvot du roi. Même si tu les mets ensemble, eh bien, 0 plus 0, c'est la tête à toto. Belashb'ayat on et m'k'aimitoun Torah et mitzvot, Torah et mitzvot. Ou mitzvot, le mot Torah, c'est la même chose. Donc le mot Torah, ça ne marche pas. Le mot mitzvot, ça ne marche pas. Le mot Torah et le mot mitzvot, tout court, connotent d'un côté les corbanotes, de l'autre côté, les mitzvot du roi. Si tu les additionnes, ça fait la même chose. Belashb'ayat on, de m'k'aimitoun Torah Kula. Tu n'as qu'à les faire jurer de faire toute la Torah. Donc c'est quoi toute la Torah ? Pas que la Torah écrite, la Torah orale. Parce qu'au final, quand on dit qu'il y a une seule Torah, sur un point de vue, au niveau de l'enseignement, ça s'est fait en deux fois. Mais si tu dis toute la Torah, c'est m'k'aimitoun Torah. Parce que les deux taurotes, la Torah écrite, la Torah orale, ce n'est pas deux vraiment taurotes. C'est deux moments où on a enseigné deux parties d'une même Torah. Donc si tu dis toute la Torah, ça inclut les deux Torah écrite et orale. Et la Gama a dit non. Même Torah Kula, exactement comme on a dit pour les Tiyot. Titi, c'est comme toutes les mitzot. Pas comme toute la Torah. C'est comme toutes les mitzot. Maintenant, il y a quelque chose qui est comme toute la Torah. C'est quoi ? C'est Avodazara. M'ashma avodakohavim, détaña, hamora avodakohavim, shekola kofarba, kilu moide bat Torah, Kula. Tout celui qui renie l'Avodazara, c'est comme s'il acceptait toute la Torah. Donc il peut dire le type, voilà, je jure, on aurait pu dire Arsinaï, je jure de faire toute la Torah. Mais en fait, sa seule cabana, c'était de jurer de ne pas faire Avodazara. Et à ce moment-là, ça aurait pu être sans-sous-la. Alors il fallait dire jurer de faire toute la Torah, de ne pas faire Avodazara, je veux dire, et de faire toute la Torah. Et par définition, puisqu'il a déjà jure de ne pas faire Avodazara, toute la Torah, c'est pas Avodazara. Ou sinon, autre chose, ou jurer de faire les 613 misottes. Ah, 613 misottes, tu veux dire quoi ? C'est pas les misottes du roi, c'est pas les sacrifices, c'est pas Titi, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu es bloqué. Donc l'agma, pour l'instant, vous voudrez dire que puisque finalement, si Akadosh Bokou, si Moshar Abeno ne voulait que les faire jurer de faire les misottes du bon Dieu et pas les trucs d'Avodazara, il aurait pu dire cette formule. S'il n'a pas dit cette formule et qu'il a dit attention, vous jurez en fonction de moi et pas en fonction des autres, c'est sûrement qu'il y a autre chose et que quoi ? Que s'ils avaient juré en fonction de leur compréhension, pour moi le Shabbat, c'est d'aller faire les courses, pour moi le Shabbat, c'est de se reposer en regardant un match de foot, et bien ça, ça n'aurait pas pu marcher. Donc il ne marche pas qu'il fallait le préciser sinon ça aurait marché. L'agma dit non. Elamushar Abeno, Miltad Elotit Chakad, n'a quête pas du tout. Tu n'as aucune preuve, simplement c'est tellement compliqué de dire attention, jurez que vous ne faites pas Avodazara et pas les mitzvot, parce qu'en disant les mitzvot, ça pourrait comprendre, c'est un peu compliqué, donc Miltad Elotit a dit le plus simple, jurez que c'est en fonction de notre compréhension, ce qui veut dire, en gros jurez, que vous faites les mitzvot du bon Dieu et pas celle de Avodazara. Mais tu n'as pas de preuve qu'encore une fois les ministères auraient pu avoir leur compréhension complètement personnelle et tronquée des mitzvot. On l'avait vu sur le deuxième neder avaï, le deuxième neder exagéré, c'est un type qui dit j'ai vu un serpent qui est courant de Bétabat, comme le mur de Bétabat, c'est le pressoir. Là, on pressait les olives et les fruits. J'ai vu un serpent comme cela. Aghman, au départ, elle pense que c'est au niveau de la taille. Elle dit quoi ? Un serpent aussi gros qu'un pressoir. Ça existe ? L'anaconda, ça existe ? On l'a vu à l'époque de Shavormalka. Vélovéha ou Chavya d'Ava Bishné Shavormalka à l'époque de Shavormalka du roi Shavor. On a vu un serpent tellement grand qui dévorait les hommes entiers. On a pris des morceaux de paille énormes ici. On a mis dedans des animaux et dans les animaux on a mis dans la paille des animaux on a mis des braises. Lui, il a mangé des animaux, il y avait de la paille avec et finalement les braises ont consommé le serpent depuis l'intérieur. C'est comme ça qu'on a tué cette sorte d'énorme anaconda. Et avant de mourir avec ça, il a dû manger des quantités énormes. 13 arouvata donc c'est une quantité énorme de paille avec ces animaux et donc du coup on voit qu'un serpent qui a la taille d'un pressoir ça existe. Donc du coup en quoi c'est une exagération impossible ? Amashmuel Betarouf ici nos dilagmara c'est tarouf. Tarouf c'est des fentes qu'il y a sur la peau du serpent et j'ai dit j'ai vu autant de fentes qu'il y a sur le mur d'un pressoir. Parce que le pressoir il a forcément des fentes pour que justement le liquide coule. L'agma dit mais tous les serpents quasiment ont des fentes à un moment donné. L'agma dit il a des fentes au niveau du bas de son corps et au niveau du cou plus ou moins mais pas au niveau du dos c'est-à-dire que le long du corps il n'y a pas ces fentes et donc du coup ça ne marche pas. L'agma dit si c'est ça. pourquoi on n'a pas parlé d'un cas où le type il jure qu'il a vu un serpent avec des fentes là où il n'y a pas de fentes en général pourquoi on est parti chercher l'immédiat 14h et que le type il a juré qu'il y avait il a vu un serpent qui avait des fentes comme les murs d'un pressoir que le pressoir c'est en général sur le dessus sur le dos entre guillemets qu'il a des fentes et donc du coup sur le serpent ce n'est pas possible. Pourquoi on est parti chercher aussi compliqué ? l'agma nous dit c'est derrière des fois la mishnah au passage on t'apprend comment c'est un pressoir il faut t'apprendre que l'on pressoir le haut le dessus et bien il est forcément avec des fentes l'agma dit ok super donc tu es en train de faire une mishnah sur le nidharim dans le nidharim tu m'apprends qu'un vœu qui est exagéré ça ne marche pas l'exemple que tu me donnes c'est un type qui imagine un serpent qui n'existe pas et au passage tu dis bon ce serait bien que je fasse un petit peu de culture générale je vais apprendre aux juifs comment ça marche un pressoir si on fait comme ça on ne s'en sort pas toutes les mishnah parraient de tout de rien à quoi ça sert l'agma dit il faut forcément qu'il y en a la ha les mekakh c'est pour une vente de quelque chose celui qui vend un pressoir à l'autre si l'endroit du pressoir l'endroit sur lequel on presse ses fruits n'a pas des fentes sur le dessus et bien le bonhomme qui vend un pressoir et bien il ne vend pas un pressoir il vend quelque chose qui n'est pas utilisable en tant que pressoir et donc du coup ça vient nous apprendre au niveau des halakhot de vente qu'une vente qui est faite avec un pressoir qui n'a pas justement ses fentes c'est la vente elle est caduque parce que finalement il y a erreur sur l'objet vendu c'est quoi les nedarim qui sont faits par inadvertance le type il jure qu'il n'a pas mangé ou qu'il n'a pas juré mais il a complètement oublié en fait il a mangé il a oublié qu'il a mangé et il jure je jure que j'ai pas mangé donc c'est un eder qui est lié à une erreur d'estimation par inadvertance et donc du coup c'est un eder qui ne marche pas à l'inverse il jure de ne pas manger ou de ne pas boire et après il oublie son eder et il mange et il boit donc soit c'est par rapport au passé soit par rapport au futur il a aussi dit qu'il a juré il a fait un eder par rapport à sa femme à cause d'une accusation qu'il avait contre elle qui se trouvait de fausse je jure d'interdire ma femme de profiter parce que je sais qu'elle doit voler de l'argent ou qu'elle a frappé mon fils et il se trouve après que ce n'est pas vrai donc ce sont trois types de nidharim qui ne n'engagent pas parce qu'ils sont liés à un moment donné à une erreur il oublie qu'il a mangé il croit que sa femme a fait alors qu'elle n'a pas fait autre cas un homme il rentre chez lui et il voit des gens dans son champ dans son verger de dat en train de manger des figues il voit des gens manger ses figues il est énervé tout ce que vous mangez c'est interdit pour vous comme un corban comme ça les types il s'arrête de manger il se rend compte que finalement dans le groupe il y avait son père et son frère évidemment qu'il n'a pas envie d'interdire à son père et son frère de manger ses figues comme un corban mais il y avait d'autres personnes c'est quoi le statut de ce neder évidemment que le père et le frère ils n'ont pas eu la cavana donc du coup ils sont autorisés mais les autres ils restent interdits les deux sont autorisés de la même manière qu'un neder qui est lié à une erreur par une advertence et bien le neder ne marche pas pareil pour un serment je jure de faire ou de ne pas faire c'est quoi le cas comme le cas de Rav Kana et Rav Asi c'était deux élèves de Rav et des fois ils n'étaient pas d'accord sur l'enseignement que leur maître Rav avait dit c'est quoi le cas chacun jurait que Rav avait dit cela et l'autre jurait que Rav avait dit autre chose aucun n'a l'intention de mentir simplement il y en a forcément un des deux qui se trompe et qui jure à tort parce qu'il croit se rappeler que Rav avait dit cela on a vu sur la Mishra à la fin le dernier cas on a vu que quelqu'un qui jure d'interdire aux gens qui mangent son verger il les interdit comme des cambagnes qui se rendent finalement qu'il y a des gens au milieu qu'il aime qui sont son père et son frère selon B'Thamay il n'y a que son père et son frère qui peuvent manger mais les autres continuent d'être assurri selon B'Thamay le tourné est autorisé dans le même domaine on a par rapport à Shabbat quelqu'un qui fait un neder de ne pas manger quelque chose et pendant Shabbat il se rend compte que finalement c'est horrible parce qu'il a fait un neder de ne pas manger de pain et de viande et finalement Shabbat sans pain et sans viande c'est pas Shabbat et bien on peut annuler faire sauter le neder par rapport au Ranec Shabbat pendant la question c'est est-ce qu'on fait sauter que le Shabbat et dimanche il reprend son neder ou parce qu'on a fait sauter le Shabbat on fait sauter tout la G'man nous dit quoi au départ on a dit qu'à chaque fois qu'il y a Yom Tov et Shabbat qui arrivent le neder est suspendu parce qu'il n'a pas fait le neder en pensant qu'il allait être le neder en pensant il a appris le neder est annulé en partie il a annulé complètement un peu comme le darat de Beth Hillel qui dit que puisque finalement il a interdit tout le groupe mais que dans le groupe il y avait finalement son père et son frère qui eux sont autorisés puisque le neder est annulé en partie il a annulé finalement complètement donc on a dit que finalement on n'avait pas de preuve qu'on continue de dire que quelqu'un ne peut pas jurer en fonction de sa compréhension personnelle mais strictement personnelle de la chose par contre on a vu que s'il y a deux sens dans le mot comme le mot Elohim et bien il peut jurer par rapport à cela on a vu au passage que les neder qui sont liés à une édition et bien ne fonctionnent pas et pareil pour des serments et maintenant on est passé à un nouveau sujet qui est lié à un neder et après la varita qui nous dit que pareil pour un serment qui est lié à une erreur une erreur d'estimation une erreur un oubli quelque chose et bien que ce soit un neder parce que ce soit un choix ça ne marche pas ça ne marche pas une erreur beaucoup de choses qu'est-ce pas qu'est-ce pas qu'est-ce pas